Alors, pour cette première séance de cette nouvelle partie de cette nouvelle campagne avec ces nouveaux personnages, on va rester dans l'univers des terres d'os guildes mais deux petites différences. Déjà on va jouer en dragon plutôt qu'en chronique oubliée donc là c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout on va jouer au sud des terres d'os guildes. Donc en fait les terres d'os guildes avec le seigneur de l'univers, en gros par rapport à cette carte là, faut imaginer que c'était à peu près ici là. Donc là on est vraiment au sud. Entre les terres d'os guildes au nord et le désert de Thanit où on va jouer, il y a ce qu'on appelle la chaîne des monts argentés. Juste au dessus il y avait la forêt dans laquelle vous avez été chercher les reliques. En fait c'était une forêt qui se trouvait à peu près ici là. Donc c'est le même univers. Exactement. C'est à la même période ? Et c'est plus ou moins la même, c'est la même période sauf que c'est tellement le désert de Thanit. En fait c'est suffisamment loin pour que le seigneur de l'hiver en fait ça ne l'a pas affecté. C'est trop loin. Et donc vous êtes comme je disais dans le désert de Thanit. Alors vous avez cette carte là. Je vais vous la laisser. Votre carte de la région. Elle est très belle cette carte. Et je vais te la donner après. Alors il n'y a pas tous les villages et toutes les oasis qui sont écrits dessus. D'accord ? Moi je vais faire les oasis. Et le truc c'est que pour l'instant... Nous on habite où alors ? Alors justement c'est ça le truc. C'est que vous, vous êtes plutôt un groupe d'aventuriers. D'accord. Même si votre village, votre ville d'origine, c'est une ville qui s'appelle Kelhamran. Et qui se situe à l'heure actuelle en fait vous êtes facilement à un bon 300 km de Kelhamran. Donc c'est où ? Vous êtes parti. Alors, Kelhamran, je vais vous faire un petit point sur la carte. C'est Kelhamran. Kelhamran. Ke-la-ram-ran. Je crois que tu avais mis un N. Je crois que tu avais mis un N. Je crois que tu avais mis un N. C'est pas grave. C'est mon carré d'avant-purdier. Alors voilà. Kelhamran, j'ai mis le petit point ici là. Ça se trouve du côté de la chaîne des pièges avant. C'est près de l'espèce de haren. C'est toute une route. Oui, c'est un cratère en fait qui est là-bas. Alors, il y a toute une route qui va là-bas et c'est un peu le bout de la route. Même s'il y a des choses là-bas. Il y a des mines, des trucs comme ça. Toi, Medjay... De toute façon, après, on va faire une petite description des personnages. Toi, Medjay, tes pierres magiques qui te permettent de lancer des sorts, tu les as trouvées justement au nord, ici-là. Regarde sur la carte. Ici-là, au nord, il y a ce qu'on appelle les cavernes de cristal. Donc, c'est là où il y avait les cristals. C'est là où on trouve des cristaux particuliers. D'accord ? C'est bon. Et vous, à l'heure actuelle, ça va faire à peu près presque deux ans que vous êtes partis à l'aventure. Que vous êtes partis à travers le désert à aider vos convois, à guider des marchands, des trucs comme ça. D'accord. Et à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, vous êtes dans ce coin-là, du côté de Ménette. C'est un oasis. C'est un oasis, Ménette. Tu peux me passer la carte deux secondes ? Attends, chacun s'entoure. Oui, voilà, c'est ça. Je vais faire les oasis. Attends, 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 parce que moi, je vais en dessiner, j'en dessinerai d'autres sur la carte pour l'instant. Attends, on montre à Tristan, je voulais voir. Il y a deux oasis déjà quand on a travaillé. Et du coup, on doit aller où ? Parce que moi, j'aimerais bien aller voir ça. Alors, attends, pour l'instant, on est dans ce coin-là. Et on a vécu là. Oui, je sais. Alors, toi, tu veux aller dans quel coin, Tristan ? Moi, j'ai été dans deux trucs. Taneshra. Ah oui, il y a une pyramide là-bas. Taneshra. Ah oui, il y a la pyramide. D'accord. Oui, vous savez que vous êtes au courant qu'il y a parfois dans le désert, il y a des endroits où on trouve des ruines, des vieilles pyramides, des tombeaux qui datent, qui sont très, très vieux. Si un jour, il fait très, très froid au désert, on pourra s'abriter. La nuit, il fait frais au désert, c'est vrai. Donc, on pourra s'abriter. Donc, tu dis qu'on est là qu'on fasse attention. Oui, vous êtes là. Mais ça, c'est de là où vous étiez. Après, si vous me dites que vous étiez peut-être en route. Est-ce qu'on peut faire notre parcours ? Tu le feras après. À partir d'aujourd'hui, tu pourras faire notre parcours. Alors, si vous me dites que là, vous aviez, avant de peut-être retourner chez vous, d'aller voir ailleurs, ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir justement les ruines, les ruines de Taneshra. Bah oui, ça peut être une bonne idée, ça. Ouais, moi aussi. Et après, on va aller voir s'il y a de nouvelles pierres de Presta là-bas. Alors, justement, j'allais y venir. Dans le désert, alors ça, c'est pas dans le... Ça, c'est pas dans les trucs officiels de Detherdos Guild. C'est moi qui... On a inventé des trucs avec Robin. Le truc, c'est que les cristaux... Il existe des cristaux magiques, comme des bouts de quartz, qui recèlent de la magie. Comme ceux que porte Medjay à son poignet. Il y en a en vert, donc ça fait de la magie un peu vert. Et il y en a des cristaux noirs. Noirs, c'est pour la magie, noirs. Comme normalement, il a... Oui, vas-y. Et comme il y a quelqu'un qui l'a découvert, il a dit à tout le monde que là-bas, il y avait des cristaux magiques. Et du coup, tout le monde est allé, sauf que maintenant, il y en a plus. Alors, c'est vrai que quand il y a des gisements de cristaux, les gens, ils vont pour essayer de récupérer, d'en trouver. Même si les cristaux qui ne sont pas magiques, ça fait des pierres semi-précieuses qui valent quand même de l'argent. Mais effectivement, les cristaux qui ont de la magie en eux, ça devient de plus en plus rare. Autre petit détail, c'est que... Alors, je ne l'ai pas mis encore sur le dessus, je verrai après. Il y aura des bijoux dans les tombeaux. Il y en a fou. Il y a aussi, vous savez qu'il y a toute une portion du désert où, on ne sait pas pourquoi, le sable est devenu noir. Et à cet endroit-là, il y a d'énormes morceaux de quartz qui dépassent. Il y a des morceaux de quartz qui peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de haut, qui dépassent du sol. Et cette région-là est relativement dangereuse parce qu'on dit que ces cristaux de quartz-là, à l'intérieur, il y aurait des espèces d'esprits qui sortiraient la nuit des cristaux. Donc, assez dangereux. Et autre petit détail, il y a au niveau des animaux qu'on peut rencontrer, on peut croiser des fenecs, des dromadaires, des trucs comme ça. On peut croiser aussi des espèces de vers géants qui mesurent jusqu'à 5 ou 5-10 mètres, qui vivent et qui se déplacent sous terre. Et surtout... On va voir, tu te souviens, il y avait dans les montures, on avait dit qu'on pouvait avoir comme monture un lézard géant ou une montre religieuse. Alors non, la montre religieuse, non. Par contre, un lézard géant, ça existe. Tu te souviens, pourquoi pas la montre religieuse ? Non, il n'y a pas les insectes géants comme ça, il n'y en a pas dans ce désert-là comme ça. Parce qu'il n'y a pas de catholiques dans le désert. Ça, elle n'est pas religieuse. Non, c'est ça. Par contre, des lézards géants, ça existe. Par contre, ça coûte cher et pour l'instant, vous n'avez pas forcément les richesses pour pouvoir en acheter un. Parce que ça se trouve, ça se dresse, c'est très dangereux. Mais une fois qu'ils sont dressés, ça peut être une très bonne monture. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en plein cœur du désert, on trouve des nains. Il n'y en a pas beaucoup dans le désert de Tanit. Des humains, il y en a pas mal. Il y a quelques tribus d'elfes nomades qui vivent dans le désert. Et surtout, ce qu'on trouve, ce qu'il y a dans le désert, c'est qu'il y a quelques tribus de sang-dragons. De sang-dragons qui... Du sable ? Qui crachent du sable ? Non, en fait, c'est des sang-dragons qui ont tendance à être plutôt rouge parce qu'ils aiment la chaleur et ils vivent dans le désert en tribus nomades. Ils se déplacent dans le désert. D'accord, mais du coup, ils ont quoi comme un pouvoir ? Ils crachent quoi ? Ils crachent du feu. Ah, d'accord. Voilà. Et puis bon, après, il y a plein d'histoires de légendes sur les djinns et tout ça. Bon, il y a plein de trucs. Voilà. Ça, c'est le petit point sur le désert de Tanit. Ok. Et donc, vous m'avez dit... Alors, c'est notre nain en sorceleur qui va garder la carte. Et lorsque notre histoire commence, tous les trois, vous êtes tous les trois ensemble, vous êtes dans le désert, direction, justement, les ruines de Taneshra et cette espèce d'immense pyramide abandonnée. Vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voulu explorer la pyramide. Il y en a certains qui ne sont jamais revenus. On n'est pas sûr... On n'est même pas sûr d'avoir tout exploré tellement que c'est immense dedans, apparemment. Et en dessous... C'est un tel échra. Là. Et donc... C'était juste à côté de... Où j'écrivais. Voilà. Et vous êtes, en ce moment, dans le désert, en pleine après-midi. Sauf qu'il y a un vent très fort qui est en train de se lever. Vous commencez à avoir du sable dans la figure. Ça souffle. Et vous qui avez l'habitude, vous sentez qu'il y a peut-être une tempête qui approche. Tempête de sable. Oui. Tu voulais dire quoi, Tristan ? Combien de kilomètres Taneshra ? Par rapport à l'Oasis qu'on... Alors, par rapport à là où vous êtes... On a déjà quitté l'Oasis. Là, on est en plein désert. Vous êtes sur une route qui passe au sud de Taneshra. J'ai décidé, j'ai décidé sur la route. Bah c'est ça. Normalement, on devrait aller à la tour. Ensuite, on va à ça. Sauf que si on fait comme ça tout droit, normalement, on devrait arriver plus vite. Sauf que si on fait tous les contours... Bon, c'était juste pour suivre la route. Juste entre Menette, l'Oasis où vous étiez, et Taneshra. Cité vide. Il y a une cité près de nous. Elle est vide. Cité vide. Oui. Il y a des ruines d'une cité qui se trouve au bord d'une falaise aussi. Elle est ici. Elle est ici. D'accord. Le truc, c'est que vous avez une semaine de voyage en long pour y aller. Là, ça fait combien de temps qu'on est parti ? Vous êtes parti déjà il y a trois jours. Effectivement, vous êtes sur la route. Vous êtes sur la route. Vous êtes à une demi-journée des ruines de la cité dans la falaise. Ce qu'on appelle la cité vide. Exactement. Vous n'êtes pas très très loin. Puisqu'il y a une tempête qui arrive. Est-ce qu'on peut s'y réfugier ? Est-ce qu'on a des montures ? Est-ce que ça enregistre ? Oui, ça enregistre. Mais oui. Et je pense que oui, on a des montures. Vous avez des montures. Dromadaire ! Jean-Claude ! Alors non, on ne va pas appeler les dromadaires Jean-Claude. Mon nouveau dromadaire, je l'ai appelé Dramadaire parce qu'il file tout le temps. Donc vous avez tous les trois un dromadaire. Toi, tu en as un grand aussi malgré que tu sois un nain. En fait, il va monter dessus. Mais après, tu es habitué, tu l'as dressé pour que... Tu sais, il doit descendre. Un gros lézard pour l'instant, c'est trop cher pour en acheter un. Et puis comme les lézards, ça marchera du sol comme ça, ce sera plus facile pour que... Dès que tu as de l'argent et que tu as de l'argent, tu pourras que tu as de l'argent. Alors, vérifiez, j'ai dû noter votre argent sur vos feuilles de personnages. On a tellement des feuilles de personnages. Non. Ça doit être tout ici. Toi, tu as 100 pièces d'or. Ouais. Ça coûte combien, un truc ? Un lézard ? Oui. C'est sur la... C'est là ? Non, c'est... Si, c'est là. Non, 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 non. Il y a une feuille. Normalement, il y a une feuille. Ah oui. Il y a un... Non, mais j'ai dû oublier de te noter le... Bon, à mon moment, t'es pauvre. J'ai dû oublier de te noter de l'argent. C'est pas ça ? Ah oui, c'est parce que j'ai... Oui, je l'avais noté. Donc, tu as 100 pièces d'or. Un lézard. Un lézard géant. Apprivoiser tout ça, il faut compter facilement 600 pièces d'or. Ah, c'est pas votre truc. T'as combien, toi ? Ben, je te dis pas, ouais. Elle l'a 100. Vous avez 100 chacun. Est-ce qu'on présente nos personnages, peut-être ? Alors, justement... Justement, maintenant on va pouvoir présenter vos personnages alors que vous êtes en train d'avancer à d'autres dromadaires, alors que le vent se lève, que le soleil, on le voit de moins en moins, vous êtes fouettés par le sable. Et donc, il vous dirigeait... Toi, tu as donné une bonne idée. Essayez de se réfugier peut-être à la cité vide, effectivement, aux ruines dans la falaise. Et donc, on va commencer par Medjay. Tu vas nous présenter ton personnage, nous dire à quoi il ressemble et quel est son métier. Moi, je suis Medjay. Je... Je suis très... Je suis... Je suis un nain. Et euh... J'ai... Mes pouvoirs viennent de... De trucs de ça. De mon... De mes... De mon... De mes bracelets avec des pierres. Des pierres magiques, ouais. J'ai... J'ai euh... Un... J'ai euh... Un bateau avec euh... Représentant sur le... Euh... Un... Un cobra. Un cobra. Un cobra. Euh... J'ai une épée. Ouais. Une épée égyptienne. J'ai des tatouages. Et euh... J'ai un... Un bandeau sur la tête avec euh... Une espèce de... D'épée. Une espèce d'épée. Ouais. Ouais. Sur ta tête, oui. T'as plein de colis fichés, de trucs sur contournement. Un truc d'oreille et tout. Euh... Et euh... Bah... J'ai... Après. Voilà, je suis... Je suis un... Je suis sage. Ouais. Tu es un... Un ensorceleur. Et j'ai un... Donc t'es plutôt sage alors. T'es quelqu'un qui réfléchit plutôt, c'est ça ? Et j'ai euh... Et t'as beaucoup de sorts. Et j'ai... Suspense. Et j'ai dix sorts. Tu maîtrises dix sorts. D'accord. Des niveaux 1, des niveaux 2 et des vagines mineures. Ouais. Très bien. Et comme tous les linge, je peux voir la nuit. C'est ça. Et vous êtes... Et tu es niveau 3. Parce que vous êtes... On commence niveau 3. Ouais. Tristan, ton personnage. Euh... Alors, moi je suis Killine. Je suis un elfe du désert. Euh... Je suis un assassin. Parce que ma famille était assassin. Sauf qu'elle s'est fait attaquer par des bandits. Et du coup... Je suis partie dans le désert. Quand j'étais enfant. Et... Comme il y avait une tempête. Et bien, j'ai voulu voir d'où ça venait. Du coup, je suis montée dans un arbre. Et il y avait des éclairs magiques. Qui... Qui m'ont donné des pouvoirs magiques. Et comme l'éclair, ils m'ont touché, ben voilà. Donc toi, tu sais maîtriser de la magie, alors. Oui. Qui viennent de l'éclair qui t'a soudroyé. Oui. Et je suis assassin aussi. Donc tu sais bien te battre et tu es discret, je suppose. Oui, moi je suis très sage. Du coup, j'ai fait des plaintes. Et c'est quoi ton caractère, plutôt ? On verra ça en jeu. C'est quoi que tu es plutôt souriant, plutôt discret ? Souvent grincheux ou agréable ou drôle ? Discret. Discret. Et je pense aussi très intelligent. Donc toi, tu es roublard niveau 2, en sorceleur niveau 1 et tes pouvoirs viennent. Tu as acquis des pouvoirs après être tombé de cet arbre où tu as reçu un éclair, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et donc le dernier personnage ? Alors moi, je vais jouer Pania, qui est une humaine. Et donc elle, elle vient d'un village dans le désert. Et donc son nom veut dire femme de feu. Et donc elle fait partie d'un ordre où en fait on apprend aux guerriers et aux guerrières à défendre le village. Parce que voilà, autour du village il y a eu des vers géants, des choses comme ça qui ont par le passé attaqué le village, voire détruit certaines parties du village. Et donc on est formé, alors moi je me bats à la lance, au cimetère et au bouclier. Et donc il faut défendre coûte que coûte jusqu'au bout. Donc en fait j'ai beaucoup de capacités qui sont liées à ça, qui me permettent de pouvoir puiser dans mes forces jusqu'au bout. Et sinon, voilà, elle est plutôt de bonne humeur, elle est toujours optimiste. Il y a toujours une solution et tout va toujours s'arranger. Parce que dans le désert, en fait, si on se décourage, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ce qu'il faut. Il fait froid la nuit et c'est invivable. Donc dans le désert, seules résistent les roches les plus fortes et les tempéraments les plus décidés. Et donc toi, comme classe de donjon et dragon, tu joues barbare. Sauf que sans le côté bourrin décérébré, c'est plutôt une espèce de transe de combat comme on a dit. Donc, vous êtes tous les trois dans le désert, à d'autres dromadaires. Vous cherchez à vous réfugier parce qu'apparemment une tempête de sable est en train de fondre sur vous. Vous savez que dans quelques heures, la tempête sera sur vous. Et si ça devait arriver, même si vous avez des provisions et tout ça, si vous devez être pris dans la tempête qui peut durer quelques heures à une journée entière, ça va être très difficile. Et donc, premier jet de dés de ces nouveaux personnages, de cette mini campagne, vous allez faire un test avec une de vos compétences. Vous allez faire un test de survie. D'accord. Donc, survie, c'est dans sagesse. Oui. Sagesse. Vas-y, cherche. Non, ça, c'est... C'est là. Alors, comment qu'on fait ? Ah ben, tout simplement, vous lancez un des 20 et vous rajoutez le score qu'il y a en face de votre compétence. Donc, c'est compétence. C'est perception. Alors, non, survie. Alors, si tu n'as pas la compétence survie, c'est juste le plus 2 de sagesse. Mais bon, Robin, il fait déjà un 20 naturel, premier jet de dés. Allez, c'est parti. Donc là, moi, j'ai fait 8. On est d'accord, c'est le petit plus 3 qui est à côté. C'est le petit plus 3 qui est à côté. Donc, 11. 11. 23. J'accompagne Robin avec son 20 naturel. T'as fait 2 20 naturels pour commencer. Eh ben, c'est super. J'ai pris ton dé. En vrai, c'est mon dé, mais regarde. Alors, c'est grâce à Kilin et Meijai que vous trouvez le bon chemin. Ouais, c'est surtout à nous deux. Parce que c'est surtout à toi. Parce que toi, tu as fait un 23. Moi, j'ai fait un 22. Bon, il y en a juste un des cas. Ouais. Et toi, tu as la carte en plus. Et donc, vous réussissez à vous diriger dans la tempête qui arrive sur vous. Alors, vous vous déplacez. Vous passez. Au début, vous êtes vraiment dans le désert. Ensuite, vous commencez à voir des rochers. Et puis, au bout d'un moment, vous finissez par arriver, par apercevoir de gros rochers. Et vous vous doutez que vous n'êtes peut-être pas très, très loin de la falaise. Parce qu'en fait, c'est une falaise et il y a un plateau rocheux qui se situe au-dessus. Vous savez que parfois, il y a des tribus qui rodent là-haut. Mais par contre, vous ne connaissez. Les chemins pour y accéder sont souvent un peu cachés. Bon, nous, on cherche surtout quelque chose pour se mettre à l'abri. Mettre à l'abri les bêtes. Et peut-être tendre une toile pour nous abriter ou trouver vraiment une pièce. Mais pas se retrouver enfouie sous sable. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Alors, il y a eu deux vins naturels sur le premier jet de dés. On va rester là-dessus. Ça vous prend du temps. Mais grâce à ça, vous trouvez de justesse une petite grotte. D'ailleurs, dès que vous arrivez, vous vous rendez compte que la grotte, c'est pas une grotte naturelle. ça a été creusé à la main. Enfin, à la main, c'est une façon de parler. Avec des outils. C'est pas une grotte naturelle. Vous avez trouvé une grotte, donc cette grotte qui a été creusée par quelqu'un. pour pouvoir justement vous y mettre à l'abri. Alors, les dromadaires, ils passent, mais tout juste. Il y a leur boss qui frotte le plafond. Bon. Ben, on va les faire s'allonger. Non, moi, comme je descends, en fait, je descends, du coup, ils se baissent. Du coup, je lui dis, fais comme si j'étais descendu de toi, mais en avançant. Comme ça, ils rentrent. Ah, les dromadaires, ils ont... Malheureusement, les dromadaires, en fait, ils ne sont pas faits pour marcher, pour marcher un peu comme ça. Oui, mais c'est un gros crocodile. J'imagine, les dromadaires. T'inquiète pas, les dromadaires, ils rentrent dans la pièce. Bon, on les couche. On essaye... Kéline vient, on va mettre une toile de tente devant l'entrée. Moi, je donne à boire à mon dromadaire. Bah, aux trois dromadaires. Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Mais ça utilise de l'eau de bois. Bah, en fait, ils ont des grosses réserves, les dromadaires. Oui, mais moi, j'ai un truc comme ça. Une gourde. Oui. Une autre. Bon, bah, nous, on te fait un jet ou pas, pour le coup ou pas ? Faites-moi un petit... Refaites-moi un test de survie. Parce que là, c'est vraiment pour essayer justement de vous mettre à l'abri. Merde. On va arrêter les gros mots. Non, c'est... Pas toi. C'est juste... Toi, tu t'occupes des dromadaires. On est toujours... J'ai fait 20 avec lui, j'ai fait 6 avec elle. Et bah... C'est... Pas terrible. Vous commencez à tenter des trucs et tout ça. C'est peut-être parce qu'il y a du vent. Il y a une bourrasque. Pfff... La voile... La toile, elle vient de s'envoler. Il y en a une autre ? Euh... Oui. Bah, normalement, vous... Bah, là, en fait, en gros, c'était plus certainement la toile d'un d'entre vous dans son pactage pour camper. Bon, bah, là, vous n'avez plus que deux toiles de tente pour... Bah, du coup... Est-ce qu'il y aurait des... Euh... non, désolé, il vous reste un défi. C'est parce que moi, je les garde. Est-ce qu'il y aurait quelque part des rochers ou des trucs qu'on pourra un peu déplacer devant ? Alors, oui, il y a des rochers, mais ils sont énormes. Personne n'a un sort, voilà. J'ai peut-être des sorts qui peuvent... Qui sont assez... Qui sont assez... Euh... Puissants ? Oui. Pour déplacer ? Je sais. Pour... Non. Trait de feu, non. Lumière, non. Non. Ah ! Par contre, le trait de feu, je peux l'utiliser. Je me mets à côté de la boule devant la pierre. Je fais un trait de feu. Comme ça, la pierre, elle se déplace. Avec ma... La puissance. Ce ne sera pas assez puissant. C'est un petit sort. Kyline, on réessaye. On reprend la deuxième toile, là. Parce qu'il faut vraiment qu'on se mette à l'abri. Par contre, on fait attention. En fait, on la tient à deux. Là, on s'était répartis. Chacun avait pris un... Je viens. Je les aide. Et du coup, mais déjà, ils nous aident. Alors, tu peux pas... Tu peux pas... Ton trait de feu, il pourra pas faire bouger des gros rochers. Même avec ça. Même avec ça. C'est... C'est pour faire vraiment des... Des feux... Un feu... Un trait de feu pour faire des dégâts sur quelqu'un. Alors, moi, je fais 12. 8. Et toi, tu veux les aider, alors ? Oui. Toi, tu avais plus 3. Donc, je suis en 21. 21. C'est bon, on réussit. Il y en a plus de la moitié qui ont réussi. C'était un jet des communs. Voilà. Vous réussissez à tendre une toile pour éviter que ça s'envole comme la première fois. Bon. On a réussi ? Oui. Vous avez réussi. Ouiiii. Bon, on est un petit peu à l'abri. Ouais. Vous êtes à l'abri. Même si, bon, le vent souffle, ça fait du bruit, ça fait claquer la toile, mais elle tient, elle est bien accrochée. Bon. Est-ce que nos dromadaires ou nos chameaux sont à l'intérieur ? Oui. Oui, je sais qu'ils sont à l'intérieur. Mais est-ce qu'ils sont, par exemple, est-ce qu'ils se sont égratignés quand ils ont frôlé le plafond ? Non, non, non. Non, d'accord. Je vais aller juste lancer un jet de soin. On attend que ça utilise un point de magie. Non, mais là, ils ne sont pas blessés. Bon, bah, écoute, on en profite parce que comme ça fait quand même trois jours qu'on marche, bah, on s'assoit puis on attend que la tempête passe, là, il n'y a rien de mieux à faire, hein. Non, moi, je fouille. Ah oui. Si tu veux, vas-y. Tu veux explorer la caverne ? Oui. Par contre, il nous faudra un sort, là. Cette fois, il en faudra un. Là, je suis sûre. S'il faut éclairer. Parfaitement. C'est bon. Oh, moi, je les laisse fouiller et, en fait, je... Luière, zéro, zéro. Oh, j'allonge mes jambes et je suis envahie. Oh, oh, oh. Moi, j'ai une torche en force. La toile de tente. Et moi, j'ai la lumière. Si jamais il y a une bourrasque plus forte que les autres, bah, je serai là tout de suite pour la raccrocher au cas où. D'accord. Voilà. J'ai une torche. J'ai fait mon truc. Toi, t'as une torche. Nos deux trucs rassemblés, c'est de la magie mineure, du coup... Alors, toi, avec ton sort de lumière, en fait, tu le lances sur un objet. Donc, peut-être sur ton bâton et, du coup, c'est ton bâton qui devient lumineux. Non, je le lance sur la torche. Du coup, ça fait plus de lumière. Bah, la torche, elle fait déjà de la lumière. Vaut mieux que ce soit sur un autre objet. Comme ça, chacun fouille de son côté. Vous avez tous les deux la lumière. Vous avez deux fois plus de chance de trouver des trucs. D'accord. Ça va faire trop stylé. Ça va faire genre... La fois, elle partage le trésor quand même. Oui. Bien sûr. Je prends... Je prends... Je la mets sur ma... Sur mon épée. Sur ton épée. D'accord. Ça fait très... Tu as sorti ton épée, tu as fait... Tu as... Alors, ça fait... Décris-nous comment ça fait quand tu lances un sort. Bah, en fait, je la pose vers terre. Je fais un... Avec mes doigts, je fais un espèce de symbole... Que tu dessines dans l'air. Oui, dans l'air. Je pousse avec ma main et... Sur la... Sur la lame et ça devient... D'accord. Lumineux. Ça fait très penser à... Aux épées... Que... Tu sais... Dans le Hobbit. Oui, mais ça fait plus de lumière que ça. Oui. Ça fait... Quand tu es désert. Donc, vous voulez explorer un petit peu. Alors, très bien. Ecoutez. Vous allez... Je vais vous demander... Je vais vous demander... Un test... Pour retourner vos dés. Un test de perception. Parce que le... Alors, vas-y, perception. Parce qu'il y a aussi la compétence investigation. Mais là, c'est vraiment de la perception pure et dure. Donc, son sort de lumière, il fonctionne combien de temps ? Je n'ai pas suivi. Alors... Je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas. Enfin bon, là, on n'est pas... Page 213. Je regarde page 213. Je regarde page 213. Très bien. Pas en 20 naturel. J'ai fait 15 plus 5. 20. Combien cette sélection ? Perception. Perception. Alors, lumière, ça dure une heure. Pour que j'ai... Plus tard... Plus tard... Plus tard... Plus tard... 14 plus 4. 15 plus 4. Ça fait... Ben... Ça fait 19... parce que je sais, parce que j'ai même calculé si ma mère me donnait 50 euros à Noël, il va en avoir 97 euros donc voilà j'ai fait 19 euros 19 et 20 et là en fait vous fouillez vous fouillez un peu la grotte et le truc c'est que ça ne prend pas très très longtemps elle n'est pas très profonde par contre vous découvrez que dans le fond de la grotte il y a une faille qui continue à s'enfoncer dans le sol et dans le mur mais vous êtes beaucoup trop grand pour passer dedans il faudrait être à peine plus gros même un chat il serait presque trop gros pour passer dans cette faille là par contre ta torche, on la lance dedans, ça peut rentrer et mon bâton aussi sauf la tête quand tu essayes, tu vois que tu ne vas pas très très loin ça continue à s'enfoncer, c'est vraiment juste une faille une fissure dans la roche et tu ne vois pas très très loin comme ça, personne n'aurait pu mettre un coffre dedans par contre vous découvrez vous découvrez quelques ossements dans le fond de la grotte et c'est des eaux de quoi ? ben justement en regardant au début vous dites ouais c'est peut-être ça ressemble peut-être à des eaux humains ok maman t'es confirmée d'ailleurs vous trouvez un morceau de crâne humain là au fond bonjour, je le prends il tombe en morceau en fait ah bah d'accord il tombe en morceau ok et malgré toutes vos recherches bah vous la seule chose que vous trouvez c'est une à côté des restes des ossements vous retrouvez une vieille boucle de ceinture toute abîmée et une vieille dague qui commence à rouiller oh la dague je la prends je pourrais la revendre alors tu sais qu'une arme rouillée comme ça je ne vais pas pouvoir vraiment la revendre personne ne m'en voudra tu sais d'accord donc vous vous êtes installé là on attend que la tempête passe vous attendez que la tempête passe si au bout d'un moment on voit que ça s'éternise bah on va manger un petit morceau peut-être et puis s'installer pour dormir parce que je suppose que la nuit va commencer à arriver il va faire peut-être un peu frais ah bah la nuit tombe alors après vous êtes on est abrité avec les dromadaires on doit se serrer sûrement les uns contre les autres pour bénéficier de la chaleur des animaux on va se mettre près d'eux alors vous profitez de la chaleur des animaux et vous profitez aussi de l'odeur des animaux on a l'habitude on sent le dromadaire trois jours sur le dos du dromadaire à mon avis c'est bon exactement moi je reste debout pour dormir bah oui bah oui parce que toi t'as peut-être pas vu mais moi je t'ai raconté raconté quoi ? qu'il y a eu des os mais ça c'est sûr c'est quelqu'un qui a dû se perdre mon rire de soi c'était très vieux c'était un faible tout seul c'est une grosse bête pourquoi ça t'est frail mais j'ai non mais c'est juste que moi je ne suis désolée mais moi je pense à m'attendre au pire s'il y a des limages géantes une limages géantes qui traînent on entendra arriver de la faille un verre du désert il ne sortira pas par la faille il est beaucoup plus gros que ça ah bah oui mais je t'ai pas raconté qu'on avait eu une faille tout au pire je dis pas on la déclame mais ça fera de la nourriture pour une semaine c'est pas très bon verre de désert j'ai jamais goûté en tout cas la nuit tombe la nuit tombe bonne nuit moi je fais la garde moi s'ils m'ont dit qu'ils ont trouvé des restes humains je vais peut-être dire un petit mot aux étoiles et au sable et tout ça d'emporter son esprit et que cette pauvre personne perdue et qui est morte toute seule ou pas on ne sait pas après tout qui lui est arrivé moi je suis un je suis un un morceau harceleur peut-être que je sais me repérer en carte avec les étoiles peut-être que en quelque sorte tu vois là c'est là c'est juste pour le repos de l'esprit de cette personne qui est morte j'ai cru au repos de mon esprit pour que parce que pour que je me pour que je me sois pour que je ne sois pas stressée ah non ça j'ai une autre façon tiens prends cette petite outre de bière non moi je veux bien tiens Kéline toi tu as dit que tu voulais t'endormir toi tu faisais ça et toi tu voulais monter la garde oui ok très bien j'ai de la lumière sur mon bâton tu montes la garde toute la nuit oui d'accord elle va être fatiguée demain matin j'espère que la tempête sera finie qu'on reprendra la route demain bah c'est pour ça que je reste c'est pour ça que je fais la garde en même temps si on se fait attaquer et en même temps parce qu'on est jamais enfin attaquer parce qu'on est jamais à la brèque qu'il y ait des brigands qui passent dans le coin ok d'accord et en plus de ça pour que pour entendre pour entendre si la tempête elle s'arrête ok alors tu vas me faire un test de constitution donc tu lances 1 des 20 plus ton bonus de constitution sur tout la brigade ou 6 6 d'accord je crois que tu vas finir par t'endormir exactement tu finis par t'endormir tu finis par t'endormir tranquillement et tu te réveilles vous vous réveillez tous plus ou moins en même temps au petit matin donc au petit matin vous vous réveillez tous même Medjay il se réveille il a bien dormi au lieu de monter la garde j'ai bien monté la garde moi aucun bandit n'est venu oh merci Medjay super quelconque chose d'acier ben on prend un petit déjeuner et est-ce que la tempête c'est finalement terminé oui oui ça s'est calmé il y a encore un petit peu de vent mais ça s'est calmé qu'est-ce qu'on fait alors est-ce qu'on peut prendre la route ou est-ce qu'il vaut mieux attendre là vous pouvez largement reprendre la route d'accord je propose de reprendre la route mais d'abord de prendre un petit déjeuner bon alors on prend un petit déjeuner je vais déjeuner et le repas le plus important de la journée bon ben on déjeune ensuite on enlève délicatement la toile de tente et puis avant de partir je vais essayer d'aller chercher l'autre qui s'est envolé hier ah ben tu la retrouves pas bon ok tu la retrouves pas du tout papa s'il y a des trucs coloriés sur la carte c'est normal c'est moi c'est les trucs que je veux aller visiter d'accord ok la tour ocre bon ben est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour maintenant qu'on a trouvé là une première grotte de la cité vide il n'y a pas que ça ah bah c'est surtout que pour l'instant alors en longeant la falaise vous vous rendez compte que vous vous étiez encore un peu loin des ruines de la cité à flanc de falaise c'est pas c'est quand même bon je pense qu'il y a je dirais à tout casser 300 km alors vous ne parcourez pas 300 km par contre c'est un tout casser par contre alors que vous approchez vous continuez à allonger la falaise à un moment donné vous voyez un petit peu de fumée qui s'élève de la falaise devant vous attends on y va ok mais d'abord on prépare un plan parce que si c'est des bandits qui ont allumé un feu pour la nuit et qui se retrouvent et qui sont réveillés et qui n'ont pas encore réveillés et qui ont oublié d'éteindre ou alors ils l'ont éteint il n'y a pas longtemps on lui poussait la fumée de l'eau avec une flamme et bien il faut qu'on prépare un plan il faut s'attendre il faut toujours s'attendre au pire ok super elle est bien formée c'est ok et puis il y en a une qui est toujours pacifiste et l'autre qui est toujours dans l'extrême et toi du coup ? métigée donc qu'est-ce que tu en penses ? qu'est-ce que tu proposes Killing ? je propose effectivement de faire un plan et d'abord de se mettre en hauteur pour ne mets pas ta main dans ta bouche pour examiner la situation alors se mettre en hauteur alors est-ce qu'il y a un endroit on est sur nos dronadaires est-ce qu'il y a une petite dune ou une colline où on pourrait monter pour prendre de la hauteur ? alors des rochers parce que vous êtes quand je dis à flanc de falaise la falaise elle monte à 60-70 mètres de haut donc c'est très haut mais il y a pas mal de rochers en bas suffisamment grand pour que oui tu pourrais escalader pour te mettre en hauteur pour pouvoir voir de loin comme ça tu pourras lancer tes couteaux s'il y a des borgues la colonne de fumée oui elle est haute importante c'est un grand feu un petit feu ça a l'air d'être assez important quand même d'accord on va y voir donc toi tu prends de la hauteur prendre de la hauteur et voir la situation très bien je vais te demander un test d'athlétisme pour pouvoir escalader sans risque de te casser la figure et de te faire mal c'est dans la dextérité en force dans la force pardon autant pour moi moi c'est bon moi je retourne je retourne à la caverne ah non la caverne ça y est vous êtes parti déjà depuis deux heures la caverne j'ai fait 17 ah mais oui mais en fait je voulais grimper sur le truc parce que là sur la carte il y a des espèces c'est à l'air d'être des trucs en mur et une petite poutre en bois donc je voulais monter dessus ah non non mais c'était pas ça c'était pas cette caverne là vous étiez dans une petite caverne ça n'avait rien à voir avec l'entrée de la cité c'était une toute petite caverne c'était vide donc tu as fait combien Kévin ? 17 17 tu réussis à escalader oui reprends donc tu as tu as réussi à escalader pour être suffisamment en hauteur pour voir un petit peu voir de loin ok et je vais te demander un test de perception pour pour justement observer la situation perception oui perception alors la perception elle se trouve dans la sagesse donc ça te répond t'as combien ? euh ça fait toi t'as beaucoup en perception ouh plus 5 ouh t'as un plus 5 oui oui bon ça va j'ai fait un 19 plus 5 je sais je n'ai même pu compter c'est 24 je crois 24 c'est bon j'ai réussi et j'ai oublié oui j'ai un corbeau du coup je peux le lancer il regarde tout ça et moi aussi je le vois un peu comme celui non c'est Mike Vaughan c'est pas un corbeau comme dans Assassin's Creed où tu vois tout ce qu'il voit à travers ses yeux c'est juste un corbeau c'est tout moi je peux avoir un fennec alors oui tu peux avoir un fennec aussi mais par contre ce ne sont que des animaux de compagnie normaux ils ne font rien de particulier si vous aviez joué si vous aviez joué un druide peut-être qu'il aurait eu des trucs particuliers mais là non c'est juste des druides désertiques ça oui il peut y avoir druide c'est juste des c'est tu peux en trouver dans tous les milieux donc il a fait 124 tu aperçois l'entrée des ruines au pied de la falaise peut-être l'entrée de la ruine dont parlait Medjay mais surtout une grosse colonne de fumée qui s'élève et tu vois des silhouettes autour du feu ils sont en train de balancer des trucs dans le feu il y a un gros feu qui crame ce que je peux voir c'est qui genre si c'est des bandits ou des justes non tu sais tu vois juste que c'est pas des monstres c'est des humanoïdes tu vois tête, bras, jambes tout ça mais par contre impossible de savoir de la distance de la route tu peux même pas dire c'est des 100 dragons c'est des humains c'est impossible par contre il a une idée de leur nombre il a fait un 24 quand même tu en aperçois là comme ça tu en aperçois une bonne dizaine mais tu vois qu'il y en a qui rentrent et qui sortent d'une espèce de grande arche de pierre dans la falaise je dois supposer qu'il y en a peut-être plus qui sont à l'intérieur en train de creuser ou quelque chose comme ça bon du coup je descends pour aller les voir ceux qui sont à la falaise ah tu les préviens tu préviens pas Medjay si je les préviens ils rejoignent notre groupe non je vous préviens qu'il y a des gens là bas qui mettent des trucs en feu et qu'ils sont plus d'une dizaine d'accord pour rentrer dans le temple et tout et toi tu es donc après ça je descends pour aller les voir les mecs toi tu veux t'approcher donc j'avais bien compris ouais ok on y va tous ou pas papa nous on est en haut donc vous êtes en bas ça veut dire qu'on est à côté de cité vide oui on est pas loin de la cité vide on se rapproche c'est probablement c'est probablement cette une des entrées de ces ruines là donc l'oisis où on était c'était plus près que ce que je pensais je pensais que cité vide c'était là où on était du coup j'avais fait cité vide c'est pas la carte c'est la plus petite alors regarde attends on avait fait la route comme ça là il y a eu l'attaque la tempête on s'est réfugié dans une petite grotte là et là on a avancé voilà c'est ça on pense qu'on est par là c'est bon ? alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va avec Kylin tous est-ce qu'il y en a qui restent là bah faut quand même qu'il y en ait un ou 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 il n'est pas à l'abri que ce soit des brillants et qu'il nous joue ou un tour non on n'est pas à l'abri d'un mauvais tour c'est sûr donc je tu peux tu peux aller tu peux surveiller les les 30 si j'ai besoin je lancerai une flèche après justement ton corbeau par contre ça il peut très bien tu peux tu lui as pris un truc ou deux alors si il donnait un donner un donner un signal d'alarme il peut très bien il peut très bien venir jusqu'à eux et quoi c'est ça c'est ça bon donc tu y vas tout seul ou tu y vas avec quelqu'un j'y vais avec quelqu'un d'accord c'est mon corbeau moi mais déjà tu vas aller avec lui on est quatre ouais ton phoenix il fera pas grand chose ouais sauf que il pourra creuser les trucs mais est-ce que je viens avec vous ou pas ou comme tu veux bah non toi tu surveilles les montures t'es un bon guerrier une bonne bonne guerrier mais justement toi tu toi tu protèges toi tu protèges toi tu protèges avec tes sorts les montures oui mais moi je suis pas ensemble si on a besoin de maman au front bah on ira au front mais moi je n'ai pas je n'ai pas de en même temps si on y va à trois ils oseront peut-être moins nous attaquer que s'ils vous voient tous les deux ça se tient bah puis si vous devez vous enfuir et que je sais pas où vous êtes il vaut peut-être mieux qu'on reste ensemble quand même bon allez on y va tous ensemble tous ensemble vous êtes vous y allez franco ou non tranquillement non discrètement ok discrètement alors c'est sûr qu'avec les dromadaires ça va pas être super discret à moins de les laisser de vous approcher oui mais en même temps il faut pas non plus un bruit de fou et ils marchent dans le sable alors bon oui mais l'écrit de dromadaires enfin l'écrit pas non plus en permanence tu veux faire quoi Robin Medjay alors ça c'est la détection de la magie c'est vraiment c'est pour des pour une petite zone pour une pièce ou pour un objet ou une personne voilà oui mais justement c'est pour une personne si jamais comme ça si jamais c'est des magiciens je pourrais le savoir mais tu peux pas détecter sur tout un groupe de personnes tu vois ça peut être que sur une personne toute seule alors attend bien vu il veut faire un métamagie alors avec la métamagie tu pourras faire un sort plus puissant mais pour l'instant tu es trop loin il faut qu'on s'approche un petit peu c'est une très bonne idée mais ça serait une très bonne idée ça serait possible mais c'est trop loin on va s'approcher discrètement à mon avis si ils ont des armes ça veut dire que c'est des guerriers ça veut dire qu'ils n'ont pas de magie ou alors ou alors n'importe qui il y a une armée ou alors ça peut être des bandits les bandits ont des armes lui il a une épée toi tu as des poignons il s'approche est-ce qu'on entend un petit peu ce qui se dit alors pour ça vous allez me faire un test de discrétion tous moi je suis sage c'est dans la dextérité oh bah si t'as raison mon dromadaire est très bavard c'est quoi en quoi discrétion c'est dans la dextérité c'est n'importe quoi dextérité mais alors c'est là c'est là regarde discrétion plus 2 on voit que mon dromadaire a un maître ninja 22 et toi ? même mon dromadaire est discret fais quoi ? oh tu fais trop bien le dromadaire je fais discrétion plus 2 et j'ai fait 2 je croyais que j'avais fait 12 c'était juste qu'il était bancal bon bah il est comme moi son dromadaire toi tu es super discrète tu avances j'ai appris mon dromadaire par contre vous deux vous faites un petit peu trop de bruit et alors que toi tu t'approches tu t'avais repéré des endroits tu t'approches et toi tu es comme tu étais discret tu n'étais pas forcément à côté d'eux tu te fais pas repérer tu te fais pas repérer mais vous deux vous faites repérer vous arrivez au moment où vous tournez derrière une espèce de gros rocher vous tombez nez à nez avec 3 personnes yes bonjour toi ils ne t'ont pas vu ça ferait pas en fait les 2 les 3 ils se regardent ils ont la peau assez sombre ils sont juste avec le ils ont des grands des grands manteaux pour le désertion pour pas cramer sous le soleil est-ce que je reconnais de quelle tribu ou de quel peuple ils peuvent faire partie ruban sur la tête ça fait très bandit non mais toi aussi t'as un ruban sur la tête oui mais tu fais très bandit moi j'ai des alors parce que je suppose que dans le désert il y a un peu des des tribus des modes vestimentaires selon les villes et tout donc est-ce que je reconnais c'est quoi c'est intelligence alors histoire non là je te dirais bien investigation tu les observes tu essayes de de tirer des conclusions de ce que tu vois investigation j'ai plus 6 c'est un joli 16 16 assez rapidement tu vois comment ils sont complètement dépareillés les trucs et surtout il y a un petit détail qui te fait tiquer c'est qu'il y a un des un des hommes qui il a un turban sur la sur la tête un peu sur la figure et tu vois que en fait ça cache mal sur sa joue il a une il a une marque qui a dû être apposé au fer rouge et c'est une marque qu'on souvent on applique sur les sur les hors la loi et ceux qui sont qui vont en prison ça veut dire que ce sera des bandits oui j'ai dû examiner ça bah du coup pour l'instant toi tu as pas vu le petit truc voyant ça voyant ça je pense qu'il y a des buissons il n'y a pas de buissons c'est juste derrière des rochers il n'y a pas de buissons donc voyant ça je comprends je te fais un petit geste mais j'aille tu comprends à mon genre on fait pas les malins quoi et je leur dis mille excuses nous sommes que de simples voyageurs nous rendons avec notre convoi à la pyramide de Taneshra t'as les trois ici que le désert vous garde les trois se regardent vous avez dit un convoi vous transportez quoi ça y est je désolé je n'ai que je n'ai que pas beaucoup d'or bonne journée on fait demi tour attendez attendez vous avez peut-être pas beaucoup d'or mais ça commence à se réchauffer vous allez vous allez tout de suite balancer vos bourses par terre mais il n'en est pas question ils dégainent ils dégainent des sabres je peux dire un truc stylé ça commence à se réchauffer mais je vais tout de suite refroidir là je prends je prends un arbre il n'a pas entendu toi est-ce qu'il l'a entendu il n'est pas très loin il n'est pas très loin ah d'accord bien je sais ça ça va alors on va faire un peu de place sur la table c'est gratuit parce qu'on n'a plus la grande tu veux la petite ah non tu mets juste les figurines comme ça je mets que les figurines très bien papa c'est à moi comment ça maman attends deux secondes on va dire ça c'est un gros rocher oui du coup je décale ça parce qu'on ne voit plus rien ok toi c'est le c'est un peu le gros rocher derrière lequel tu étais tu étais caché c'est trop marrant il y a sous couche bon j'ai pas mis non c'est juste j'ai commencé à peindre mais c'est pas beau j'ai pas de truc pour vous faire les dromadaires désolé oui d'accord peut-être qu'un de ces quatre j'achèterai des petits dromadaires mais ok là il n'y a pas bon alors c'est parti donc ils ont dégainé ils sont à pied moi je fais la magie mineure ils sont à pied d'accord je fais la magie mineure alors stop il faut regarder l'initiative d'abord c'est vous tiens colonne du milieu là initiative CA c'est quoi ça c'est votre classe d'armure mais du coup moi j'ai pas initiative mais c'est pas marqué j'ai combien en initiative il n'y a que marqué plus 1 oh la 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 vous ne savez pas où c'est l'initiative c'est normal c'est là où c'est marqué initiative ah toi je ne te l'ai pas donné non plus 0 ok ça va être ton bonus de dex mais plus 0 oui mais deux secondes donc dextérité toi tu as plus de et toi tu as ton score le boss et bah vous lancez tous les 3 1 des 20 plus votre initiative ça va me dire combien vous avez dit 6 c'est pas un rose mais c'est pour le combat c'est pour le combat c'est tirage et puis voilà 12 j'ai fait 13 j'ai fait 13 j'ai fait 12 alors malheureusement pour vous j'ai fait 20 sur mon dé non donc mes pnj sont plus rapides de toute façon moi je m'en fiche j'ai la discrétion avec moi c'est pas grave comme ça ils vont se rapprocher ils vont essayer toi tu me dis donc 6 6 ils sont attirés par la richesse ça veut dire qu'ils ont eux ils avaient fait combien les deux 13 et 12 moi je suis en deuxième 13 et 12 donc ça c'est notre ordre c'est votre ordre donc attends papa il va appeler les numéros et quand c'est ton tour tu dis ce que tu veux voilà et donc mes guerriers ben eux en fait ce qu'ils vont faire pendant tout leur ils vont courir ils vont courir ils vont foncer vers vous pour être au contact alors vous avez le droit de faire un déplacement et une action donc une attaque ou lancer un sort deux actions on a le droit de faire deux actions non écoute un déplacement et une action qui sera lancer un sort tirer une flèche le frapper mais là moi mes pnj mes brigands ils ont couru ils ont couru ça leur a pris tout le round et en fait ils ont fait un déplacement et leur action ils ont fait encore un déplacement avec donc pour être au contact donc eux là ils sont arrivés ils sont au pied ça veut dire qu'on peut faire deux déplacements si on ne fait pas d'action c'est ça tu peux transformer c'est soit déplacement action soit déplacement déplacement soit action tu ne peux pas faire deux actions non plus tard quand vous allez gagner des niveaux il y aura des trucs qui vous permettront il y a ce qu'on appelle les actions gratuites moi j'ai actions bonus si je rentre en rage par exemple rentrer en rage c'est une action bonus une action bonus c'est une action gratuite que vous pouvez faire ok voilà on ne va pas rentrer trop dans le détail toi si tu veux rentrer en rage tu le dis tu rentres en rage voilà et donc eux ils ont fait ça ils sont au pied ils sont à côté de vous vous étiez à deux dromadaires vous étiez à côté moi j'étais à côté toi t'étais à côté oui moi je suis dessus toi t'es dessus à côté et toi t'es à côté ça c'est du alors oui c'est un mec donc là c'est à toi là il y a un guerrier qui arrive il y a un guerrier qui arrive il y a un guerrier il est juste à côté de toi tu vois qu'il est en train d'essayer de regarder pour se mettre en position pour te frapper tu fais quoi il est où le chef alors ça tu ne sais pas il n'y a pas une pancarte sur sa tunique qui dit je suis le chef tant pis sort magie mineure manipulation à distance alors c'est pas ce qu'il y a c'est sur un objet ou un ça peut être un être humain ou un objet c'est qu'à 216 216 216 je regarde vite fait la manipulation à distance ça fait apparaître une main spectrale qui va durer pendant attends tu vois ce que ça veut dire spectrale oui c'est comme magie voilà une magie fantôme par exemple oui c'est bon c'est bon si tu sais ce que c'est c'est juste oui c'est bon je sais ce que ça veut dire spectrale alors tu peux tu ne peux pas attaquer avec ni utiliser un objet magique par contre tu peux tu veux agir tu peux agir principalement sur un objet donc tu veux faire quoi sur un objet sur un objet d'accord mais je peux par exemple prendre son épée et la retourner la bouger alors si tu fais ça comme si j'apprends si tu fais ça ce sera tu feras un jet de dé je feras un jet de dé le meilleur va réussir d'accord mais tu peux faire metta magie par exemple pour augmenter sa force peut-être oui mais je n'ai pas besoin en fait non la metta magie ne marche pas sur la magie mineure ah pardon parce qu'il n'y a pas besoin d'accord mais du coup je prends son épée tu essaies de t'attraper son épée c'est une bonne idée comme ça il est désherbé attends attends je vais lancer il n'y a que moi qui fais un jet de dé je fais un jet de force si jamais je réussis il garde son épée si je rate tu as réussi à lui retirer son épée par contre son épée en fait tu l'auras retiré des mains elle sera tombée au sol d'accord mais il faut la ramasser il la ramassera quand ce sera son tour il sera désarmé c'est un avantage ah oui est-ce que je te l'ai noté quelque part la force non non elle est là t'as beaucoup de feuilles dans le donjon et le dragon ah bah oui on en a un peu plus alors c'est quoi comme ça oh j'ai réussi pourquoi j'ai réussi à te j'ai réussi à te tu tires tu tires tu tires mais tu gagnes pas par contre du coup bon là il ne pouvait pas t'attaquer mais il est un peu perturbé parce que ta main spectrale autour de son épée est en train de la tirer du coup c'est à toi moi je t'ai ma flèche dans lui donc Kili il sort de derrière le rocher où il était embusqué avec son dromadaire ninja je suis toujours cachée mais ah oui donc tu oui mais t'es obligé de te mettre en vue regarde tu peux pas tirer si tu te mets là tu tires dans le rocher oui d'accord donc t'es obligé de t'écarter un petit peu pour être dans la ligne de vue ok vas-y tire ta flèche c'est avec quoi d'extérité normalement je t'ai tout mis les informations ici là pour tirer donc avec ton arc tu as un bonus de plus 3 mais je te le dis mais je le dirai pas à chaque fois tu as le droit de faire une attaque sournoise puisque il est celui-ci est en contact il est de dos et surtout qu'il est en combat avec le personnage de maman et qu'il ne sait pas tu es là donc tu as le droit de faire pour l'instant tu ne sais pas pour l'instant le combat vient seulement de s'engager donc si tu fais une attaque sournoise tu fais ton attaque donc toi tu as un bonus de plus 3 mets-le là-bas à côté de mon bonnet je pense que je vais faire attaque sournoise d'accord vas-y papa il veut juste le voir après la magie il veut juste le voir tu ne peux pas faire un attaque sournoise avec ton arc si il peut faire son attaque sournoise avec une arme de tiens donc tu peux rester à distance pour ça tu es à par contre je veux bien que tu fasses ton jet de dé s'il te plaît ok c'est avec un dé6 non le dé6 c'est pour les dommages non c'est un dé20 plus c'est comme chronique oubliée c'est pareil ça dépend de la défense du personnage du peli mais je regarde juste un truc ok j'ai fait 17 c'est parce que le b est logique je regarde et je ne me souviens plus de ce que c'est ça fait un souffle devant ça tu pourras dans ça ah oui c'est vrai c'était la l'abîme exactement avec ton 17 ça touche ah donc tu peux faire les dégâts ils sont marqués à côté de arc arc est-ce que une montée sur cendromadaire c'est une action oui oui papa j'ai fait 4 plus 1 6 et je pense que sur la taille sournoise justement je vais te dire combien de dégâts tu fais t'as un arc alors à mon arc il a un arc oui il a un arc au cours mon arc au cours j'ai fait 4 de dégâts 5 de dégâts ok et en fait l'attaque sournoise va te donner des dé6 supplémentaires de dégâts je veux juste vérifier combien tu en as parce que ça je vais pas repotasser vos talents avant de jouer il faudra que je me fasse une petite fiche parce que 3 on est 3 en égalité sauf qu'ils sont une dizaine 1 dé6 de dégâts euh non je dis des bêtises tu es niveau 3 donc tu as plus 2 dé6 de dégâts alors mette-le sur ta petite carte au poignot à papier hop et donc relance 2 dé6 non mais t'inquiète t'es donc tu m'avais dit que tu avais fait déjà 5 de dégâts plus plus 4 ça fait 9 9 plus 1 puisque ton arc ça fait 1 dé6 plus 1 mais ça il a déjà compté tout à l'heure il avait déjà fait son 5 ok il avait déjà compté la base donc tu as rajouté les 2 donc 9 points de dégâts bien joli c'est un peu on a un petit peu de mal là parce que c'est le c'est le premier combat c'est normal donc tu lui tires tu lui tires dans le dos il se prend le il se prend la flèche et il tombe au portail alors il tombe au sol mais il n'est pas encore mort mais par contre il se tord de douleur ok bah du coup je fais mon déplacement là tu peux faire ton déplacement par contre je ne rapproche pas trop par contre tu ne pourras là par contre sur ce round là je m'intégrerai à lui ouais comme ça il reste à l'art au round suivant parce qu'il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a dix ans ah bah ok d'accord je garde mon déplacement bah ok tu restes là donc lui il est au sol lui il est au sol ça va très vite donc il vient de s'écrouler devant moi donc moi je vais rentrer en rage donc la rage c'est une action bonus donc j'ai un avantage un égé de force et ma sauvegarde de force et j'ai des bonus au dommage donc 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 je suis à la lance puisque je suis sur le dos de mon dromadaire oui j'ai fait un score pourri c'est avec quoi ? est-ce qu'on a des points de chance ? c'est la question que je me pose euh non pas de points de chance ok bon bah je rate mon attaque tu fais ton score plus quoi ? je te l'ai noté là euh ah bah non je te l'ai pas noté ton bonus bah excuse-moi j'ai pas j'ai oublié de te le alors de te le noter je vais te le lancer plus alors la lance c'est avec c'est euh ce sera du plus plus quatre au total le cimetère ce sera plus quatre et la dague et ce sera plus quatre aussi ok bon bah ça fait six donc non pas suffisant ok dommage deuxième ronde mes guerriers je sais pas c'est de place sur cette table du coup moi en fait entre deux jours je suis recachée derrière le rocher en mode c'est pas moi mais d'où vient-elle cette flèche ? oui alors par contre tu agis quand c'est ton tour oui donc normalement là ton tour est fini oui après oui on peut pas parce que si bah oui mais ok d'accord mais après le truc c'est si c'est oublié c'est oublié tant pis sinon c'est plus où on en est en fait ok le guerrier qui est face à Medjay tu as combien en classe d'armure en classe d'armure c'est A oui j'ai 11 11 il te donne un coup déjà il ramasse son arme ah non c'est vrai non il a pas il a réussi à résister au truc il te donne un coup tu prends 3 points de dégâts 3 ? ouais d'où ces 2 là mais il a un bonus il a son arme c'est où les points de vie alors là donc 27 moins 3 je sais combien ça fait mais garde le entouré ton max ne le barre pas oui je sais mets juste à côté combien t'as je vais y mettre ok et toi tu as combien de classe d'armure euh 14 euh 14 ouais 14 par contre lui il rate complètement le contre soi Tristan enfin Chibin à toi il y a quoi ? pour euh non c'est non c'est Medjay c'est Medjay autant pour moi c'est vrai que Medjay il agit avant donc tu veux faire qu'Oméjay ? je fais sommeil tu fais sommeil ? c'est page 262 merci comment tu fais pour invoquer tes pouvoirs alors lui explique nous je fais des traits dans le truc dans l'air d'accord et après avec ma main je pousse le truc c'est comme si ça fait le truc ça fait le symbole je pousse il arrive et dès que ça touche la personne elle s'endort d'accord d'accord super c'est par exemple bourrasque ou tresque oui c'est pareil que je vais prendre ou tresque ça fait le trait d'accord donc là tu as tracé des symboles dans l'air et tu les projettes avec ta main et donc on les voit voler dans les airs vers le brigand alors c'est un tout petit peu complexe la magie de sommeil tiens lance ça ça va te... parce que en fait donc là tu as 10, 21 tu relances encore 21 ouais 5 plus 5 ça fait 10 ça fait 31 et 7 plus 7 ça fait 14 donc j'ai dans... en tout j'ai 5... 43 43 euh non j'ai plus... j'ai 45 45 45 trucs alors ce que ça fait c'est que ça fait une zone et ça c'est le nombre de points de vie des créatures qui... ça va endormir le problème c'est que là tu viens de lancer un sort ici là alors normalement il faut dire oui je lance ici là pour qu'il y ait que ces deux personnages là qui soient touchés et pas toi et le personnage de maman mais on va dire que comme tu sais t'es un ensorceleur tu le sais tu as lancé le sort correctement ce qui fait que là tu peux endormir 45 un total de 45 points de vie de créatures naturellement ces deux là les deux réunis ils ont même pas 45 points de vie donc les deux ils étaient en train de se battre parce que... par terre tu les as endormis et là ils sont partis pour dormir pendant une minute bon qu'est-ce qu'on fait ? on les ligote on les ligote comme ça on les fera parler et les trois parce que l'autre il est toujours pas mort bon bah on descend de... moi je descends de dromadaire je plante ma lance à côté et on sort une corde on les ligote immédiatement ouais 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 donc les deux viennent de s'effondrer et toi en fait on les a ligotés vous les avez ligotés et toi en fait comme tu n'as pas attaqué enfin tu n'as pas pris de dégâts ou touché quelqu'un la rage en fait descend toute seule ok voilà donc vous les avez ligotés très bien celui-ci il est... clairement il est blessé il est blessé il doit lui rester à peine... bah on l'attache aussi rapidement d'accord j'ai mis comme ça comme ça et donc toi tu voulais les interroger Medjay ? oui bon alors ce que je te propose c'est on peut te laisser... Kyline on le laisse là les interroger et on surveille la zone au cas où il y en aurait d'autres très bien ok moi je remonte sur mon dromadaire je récupère ma lance et avec Kyline donc tous les deux je laisse mon dromadaire ici par contre je lui enlève toutes les armes bien sûr ils vont enlever je fouille tout le truc je fouille tous les... par exemple s'ils ont des dagues parce que comme c'est des mercenaires on est jamais très sûr tu as récupéré toutes leurs dagues leurs épées ils avaient des épées et il y avait des bourses avec quelques pièces et aussi quelques bagues colliers tout ça tiens je crois que c'est à toi effectivement c'est le bien très bien je vais te dire ça après mais c'est juste... c'était une... vous deux j'étais un... oui donc vous deux c'est un petit peu écarté pour surveiller et protéger Medjay au cas où les autres rappliqueraient vous vous avancez et... vous commencez à... vous entendez des bruits de voix quand vous approchez un peu de la colonne de fumée et... vous commencez à entendre clairement les types qui sont là c'est sûrement des brigands puisqu'ils sont en train de dire fouillez... fouillez tout le... vous avez fini de fouiller le campement vous avez récupéré tout ce qui avait de la valeur on prend les bêtes on les... on pourra les revendre on les revendra à la prochaine oasis et... par contre le... vous entendez il y a un qui dit... par contre j'ai l'impression je crois qu'il y en a il y en a au moins deux ou trois qui ont réussi à s'enfuir dans les ruines et l'autre personne qui dit bon on peut pas laisser de témoins il faut... il faut aller... il faut les retrouver il faut les éliminer wow wow pas si vite et je me cache derrière vite derrière un rocher et je dis à un moment de faire pareil ok panien 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 ok bah je l'écoute et je me cache vous êtes cachés ? sur notre domadaire du coup ils sont intrigués parce que t'as parlé tout ? bah oui ouais 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 c'est quoi ? t'as entendu ? ouais ouais j'ai entendu ouais ça doit être le... ça doit être les trois là ils sont partis je les ai vu partir là-bas ouais certainement ils ont dû certainement prendre une bouteille pour aller picoler dans un coin c'est des... des feignants ceux-là non c'est pas ça vite non non attendez on se fait attaquer il y a encore trois autres imbéciles qui sont venus il y en a un il est magicien il a fait faire dodo attends 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 t'as pas le temps de dire tout ça t'as là il y en a qui disent le... quoi le... Azim c'est toi ? ouais c'est moi alors tu vas me faire un petit jet de dés par contre ça doit être un... je vais leur demander qui c'est Azim c'est pas... attends attends avant oui mais je vais leur demander comment ils s'appellent papa faut le mettre sur un con, ça rentre, je suis là parce que franchement t'as encore fait un beau jet de dés c'est ça ? oh bah un petit vin naturel de temps en temps ça fait pas de mal euh... bon alors là ça aurait été plutôt avec... ce serait de la représentation euh... dans de la tromperie je veux dire histoire de... si t'as changé un petit peu ta voix je pense euh... en quoi ? tromperie donc tromperie c'est en charisme tout en bas ok bien j'ai fait à combien de pièces j'ai récupéré à combien de pièces ? je suis pas pressée moi je n'ai pas les pièces et euh... il y en a un qui se tourne fait euh... le... toi 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 venez avec moi il y a Azim apparemment il y a des problèmes il y a d'autres personnes qui sont certainement d'autres marchands qui se sont enfuis qu'on a pas dû voir on va les... il faut qu'on aille les chercher ok je te dis de grimper là haut parce que je suppose qu'il y a des... oui il y a encore pas mal de rochers bon bah on grimpe bah moi je grimpe pas parce que moi je vais me battre à la langue je commence je fais rage oui je vais faire rage du coup je me... je me... je... je... tu me fais un athlétisme pour grimper ? je monte et puis quand il passe d'accord je peux te tirer des flèches tu peux te mettre en haut moi j'ai pas de l'arc oui mais lui il grimpe tout en haut il tire des flèches et puis après il fait son truc c'est en quoi ? athlétisme c'est juste... c'est euh... sauf qu'il a fait une technique il a fait un truc il a fait déjà une action ah ouais t'as plus zéro bon bah 19 hein 16 tu réussis à grimper sans aucun problème il est magique ce n'est et en fait donc toi tu as grimpé sur un rocher hop c'est pas grave il va pas tenir attends ah la 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 ouais voilà tu as grimpé sur un rocher et tu vois un groupe de 5 personnes qui avancent comme ça ils ont le... ils ont sorti les épées et puis ils avancent un peu rapidement je pense que celui qui était en train de parler ça devait être le chef alors il... oui il a donné des ordres à tout le monde alors il a envoyé les autres il va pas y aller lui tiens c'est comme les rois si tu veux ils envoient l'organe comme ça tu peux l'identifier ok ça veut dire que c'est lui ma cible du coup et donc toi tu étais un peu cachée plus loin ouais non j'attends qu'il passe et pareil je... oui en fait là je pense que j'étais un petit peu avant tu vois et dès qu'ils arrivent bah moi je charge hein avec toi dromadère tu les écrases et bah moi dès que je vois le chef sortir je prends... je prends une dague et... je saute ça fait déjà une action vous me faites un test d'initiative ce sera pour après mais là vous les prenez par surprise attends il a joué normalement c'est à moins de jouer ah oui c'est... 3 c'est à moins de jouer normalement attends on va faire les... toi tu es... toi tu es allure tu es en train de les interroger il va faire après ça se passe en même temps d'accord mais là je ne suis pas en train de les interroger là ils sont en train de... il faut faire un test de quoi ? bah ils sont en train de se réveiller tu voulais les interroger 14 c'est pour ça que normalement avant que ce soit... non c'est toi tu es en train de faire un truc eux ils font autre chose c'est en même temps ça se passe en même temps d'accord ? toi tu es en train de tuer tu as sorti les pièces tu es en train de faire des tas de pièces de 10 et tout ça du coup je vais en tout combien ? c'est tristan il va te le dire après Kylin Kylin tu es... c'est toi qui agit qui est plus rapide que tout le monde donc il a sauté il saute pour euh... voilà d'accord alors c'est aussi une attaque sournoise ça oui alors non la attaque sournoise ne fonctionne que quand il est en combat contre quelqu'un son attention est... voilà c'est... d'accord c'est le... attends attends je ne fais pas ça d'abord je laisse maman agir en premier comme ça elle attaque lui comme ça il sera en... qu'est-ce qu'il se passe ? comme ça je pourrais faire une attaque sournoise et des dégâts en plus d'accord ah la combo oui tu peux donc toi tu es en train de foncer dessus du coup je te fais des gestes ok tu peux me faire ton attaque ah alors donc t'es rentré en rage ou pas ? oui donc 18 plus avantage aux forces alors ça c'est le... non ça c'est pour des jets de force purs et durs ça par contre la résistance aux dégâts c'est tous les dégâts normaux tu prendras que la moitié et normalement plus 2 voilà donc 18 je touche 18 tu touches ok donc les dégâts attends Robin tu t'étales un peu en pro là je ne sais pas pourquoi tu m'as mis D6 D8 le D8 c'est le... quand tu te bats quand tu te bats deux mains avec bah alors j'ai mon bouclier de l'autre main donc donc t'es au D6 plus 2 1 D6 euh... plus 2 oui mais tu as un D6 plus 3 j'ai... il a été à moitié effacé mais... donc plus 5 voilà alors 7 7 tu lui fais des dégâts très bien euh... tu l'as blessé du coup toi tu voulais retarder ton action pour euh... t'attendais que euh... Pania attaque et bah vas-y alors tu vas... par contre là ce que tu vas faire ce que tu vas faire ce que tu vas faire tu vas lancer 2 D20 tu vas faire... tu vas faire une attaque avec ce qu'on appelle avec désavantage c'est à dire c'est une action très risquée c'est une action risquée donc tu lances 2 D20 tu gardes le moins bon quoi ? bah ouais tu te mets en danger tu te mets en danger tu sautes de super haut tu vas tomber au milieu et tout ça c'est un peu euh... mais plutôt on dit crotte de mic de jameau ah tu m'as dit que tu voulais sauter dessus si tu l'avais tiré dessus à l'arc du scénario oui c'est ça que je lui tire dessus alors oui alors je vais être gentil oui ce sera la dernière fois voilà la prochaine fois que tu fais le kamikaze c'est... c'est risqué donc fais ton attaque tu tires à l'arc tu lances ton D non mais je l'avais lancé j'avais fait un 20 non t'avais pas fait un 20 non 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 lance ton D s'il te plaît non j'aime pas trop la triche par contre 12 12 attends plus 3 ça fait... 15 15 tu touches le chef que Pania vient d'attaquer et là tu vas pouvoir faire tes dégâts donc au total tu vas lancer 3 D6 plus 1 ok 10 10 après avoir pris un coup par Pania de coup de lance il se prend une flèche dans le dos il s'écroule ah bah si c'est ça l'effet alors qu'est-ce qui se passe pour Medjay pendant ce temps là alors Medjay vas-y toi Medjay tu trouves donc 26 pièces d'or que tu trouves Medjay cool cool je vais pouvoir le noter sur ma liste et après on partage tout et tu as trouvé aussi tu as trouvé euh un pendentif et deux bracelets en or et en argent qui valent 5 pièces d'or chacun attends ça tu vois regarde ce qu'on trouve moi je te propose moi je te propose dans l'équipement tu notes ce que tu trouves oui mais du coup j'ai combien là ? plus 5 bah attends papa il va te le noter 5 avec 8 donc là tu avais 100 pièces d'or et note là dans ce qu'on trouve il y aura ici là tu as récupéré 26 pièces d'or un bracelet qui fait 5 pièces d'or hop papa tu peux noter un bracelet un bracelet et une bague deux bracelets et une bague deux bracelets et une bague on revient au combat c'est bon dit là ils ont un clan forcément peut-être mais pour l'instant vous n'avez pas trop dit suite avec eux du coup c'est à eux de réagir leur chef vient de s'effondrer attend et moi je dis attention votre chef est mort ça veut dire que vous êtes en danger vous ferez mieux de partir alors tu as le temps de commencer ta phrase mais lui et lui tentent de frapper Pania donc tu as dit classe d'armure euh 14 14 ah le premier rate le second touche par contre si et tu prends 6 points de dégâts divisé par 2 sachant comme tu es en rage et c'est des dégâts donc 3 c'est bon ah vous allez payer vous allez payer il y a lui qui est en train de regarder autour voir d'où ça vient il te repère il dit il est là haut lui il se retourne oh shit et tu vois alors lui il fait rien parce que tu regardes lui il se retourne il a son il a son épée tu vois qu'il fait ça comme ça il prend un couteau de sa ceinture il te lance dessus tu as combien en classe d'armure en CA classe d'armure 12 plus 13 13 tu perds 4 tu prends 4 points de dégâts il a réussi à te toucher avec son poignard c'est là haut tu me marques à côté euh bah mon crayon il est où ? tiens 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 et le voilà donc tu as pris 4 et donc c'est de nouveau à toi d'agir tu fais quoi ? sachant que là tu ne peux plus faire d'attaques surnoises puisque tout le monde est au enfin ils sont au courant que tu es là tu ne peux pas faire d'attaques surnoises bah je fais mon déplacement donc je descends d'accord et après je fais mon attaque avec mon cimetère ok vas-y t'as dévalé le rocher pour te déplacer et tu l'attaques quand est-ce que j'interroge ces gars ? 21 21 ouf tu touches tu peux faire tes dégâts j'ai tout calculé ça fait là comme il y avait 5 3 fois 5 j'ai fait 4 de dégâts donc 15 plus 4 ok tu l'as blessé est-ce que je peux dire comment je l'ai blessé ? oui parce que 5 plus 6 ça fait 30 j'ai fait comme ça pour blesser mon adversaire j'ai fait semblant que je l'attaquais du coup il a esquivé sauf que j'ai fait et je lui ai fait un croche-pâtes et petite attaque du cimetère ok petite botte d'armes secrètes ouais d'assassins super vas-y à toi donc à la lance oui c'est pas possible alors euh 17 tu touches tu peux renvoyer tes dégâts ah donc 10 10 ok 10 oui il y en a un qui s'écroule très bien attends si lui il voulait il voulait les interroger la petite scène d'interrogatoire nous on est en pause pendant ce temps-là moi je suis en plein milieu du round là j'ai mon action en terre ah bah vas-y fini je fais mon round pardon j'ai cru que t'avais fini non non oh bah dis donc lui il a essayé de t'attaquer il a pointement raté il a essayé de t'attaquer il a complètement raté et lui il s'enfuit non si il s'enfuit alors si jamais si jamais tu le contournes et que tu le poursuis lui il peut tenter une attaque ah bah oui non lui tourne pas le dos mais si regarde je fais comme ça du coup je saute et après il peut se retourner regarde t'es dans son dos comme ça attends 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 viens voir regarde non mais vas-y t'es là vas-y j'ai remédé viens ok tu le contournes et tu commences à poursuivre l'autre lui il tente quand même la petite attaque qui va bien quand tu passes à côté de lui est-ce que est-ce que en courant je peux lancer le die ? non c'est pas ton initiative en fait tu peux attaquer que quand c'était ton tour là c'est le tour de l'attaque du MJ donc tu ne peux que subir ce qui se passe il vient de te donner un grand coup d'épée toi tu commences à courir lui il s'est retourné il a fait volte-face il donne un grand coup d'épée tu prends 6 points de dégâts il t'a donné un grand coup dans le dos mais par contre par contre je vais noter ses dégâts par contre effectivement tu es en train de courir après celui-là c'est juste que voilà tu as commencé à t'éloigner il a eu son attaque d'opportunité paf Medjay toi les gars ils ont fini par se réveiller et ils commencent à dire à dire Teki détache-nous il y en a un celui qui était blessé qui avait pris une flèche il dit oh j'ai mal au dos parce qu'il s'était pris la flèche dans le dos et elle là je vais retirer la flèche et bien sûr tu vas retirer oui mais de toute façon attends pousse pousse non c'est au tour de Robin oui mais la flèche il est récupérée de son dos il te dit mais le libère-nous sinon le sinon le le chef de ma bande il vous pourchassera il vous tuera tous et je suis il vous tuera tous et en plus de ça il fera appel à un nécrement qui vous ressuscite qui vous réanimera en zombie pour qu'on vous retue derrière bon putain et là et là je dis hmmm vu comment ton chef il est endommagé je pense pas qu'il ah ça tu le sais pas toi tu le sais pas dis regarde je suis là non mais c'est beaucoup plus loin non mais c'est beaucoup plus loin toi c'est comme c'est comme si t'étais là c'est comme si t'étais là mais non ça se peut pas ils ont pas fait tous ces kilomètres ben ils ont pas fait c'est pas des kilomètres mais c'est des mètres il y a des rochers entre vous ben t'as peut-être entendu des bruits mais tu sais pas bien ce qu'il se passe mais tu peux quand même les intimider et puis essayer d'en apprendre plus sur qui est leur chef ce qu'ils font là et vous si vous vous dites ça se que si vous dites quelque chose que je qui ne me plaît pas je vais vous exterminer je vais vous lancer une boule de feu sur vous trois un trait de feu oui mais je ne fais pas tu ne fais pas tu le menaces alors si tu le menaces allez c'est quoi intimidation allez intimidation alors vas-y c'est là t'as un plus 2 plus 2 est-ce que 13 plus 2 ça fait 14 15 ah bah tout de suite non 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 surtout non non ne nous tue pas ne nous tue pas on te donnera tout ce qu'on a mais ne nous tue pas s'il te plaît allez-y c'est déjà fait allez-y donnez tout ce que vous donnez mais ils sont les côtés ils peuvent pas bouger par contre tu voulais savoir ce qu'ils faisaient là qu'est-ce que vous faites là qui est-ce qui vous a embauché qui est-ce que vous cherchez rien on est tombé dans les ruines de la cité là on est tombé sur un sur un petit groupe d'explorateurs et de et d'historiens ils avaient on s'est dit qu'ils avaient certainement plein de plein d'objets un peu un peu précieux de l'argent et tout ça donc euh qui est votre chef ? comment s'appelle-t-il ? ah non non si on te le dit il va nous tuer comment taper ? appelez-vous euh bah moi c'est Azim d'accord alors 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 réfléchis tu réfléchis je repasse à eux quand ça se me dira ce que tu veux faire après ? ouais très bien du coup toi t'es en train de courir tu t'es pris un coup dans le dos c'est... ça fait mal mais tu es en train de courir après lui tu fais quoi ? je me réaliser en fait que ça sert à rien et qu'il faut mieux s'enfuir et du coup je vais l'attaquer donc tu fais... ok tu refais du tout je l'attends et comme il arrive tu l'attends ok vas-y tu peux porter ton attaque ok 21 21 21 tu touches tu peux faire tes dégâts 7 7 tu lui donnes un grand coup il est assez gravement blessé mais il est encore debout toi ? moi j'ai fait 11 à la lance 11 malheureusement tu ne le touches pas ça a raté de très peu donc à eux et donc ah il va toucher il fait 2 de dégâts pour toi tu perds que 1 toi par contre il te touche Killine oula il fait 6 de dégâts ouais ah lui il est arrivé il t'a vu arriver il s'est mis en position il t'a donné un grand coup quand t'es arrivé quand t'es arrivé à son contact donc ça fait 7 allez Medjay Medjay tu fais un truc particulier est-ce que t'as pris une décision ? oui je leur dis qu'est-ce pourquoi voulez-vous prendre de l'or ? je veux bien vous soigner et alors ? les explorateurs on les a volés parce que ils avaient de l'argent ils avaient des ils avaient certainement plein de plein de vieux bouquins plein de vieux bouquins qui doivent certainement valoir de l'argent plus tous leurs animaux c'est pour ça qu'on les a volés pourquoi tu crois qu'on pourquoi on est-ce qu'on il n'y a pas d'autres raisons pour l'écrire il en pense quoi des gens qui volent ? est-ce que lui c'est quelque chose qu'il fait ? il pense qu'il faut pas le faire ? qu'est-ce qu'il en pense de ça voler ? je suis un un surceleur très sage donc en quelque sorte voler c'est mal bon d'accord moi je veux bien vous laisser la vaisseau dans le désert avec comme j'ai 3 gourdes je veux bien vous laisser avec une gourde enfin je vous laisse avec des gourdes comme ça j'aurai la gourde à moi ou alors je vous file une gourde chacun j'en verrai pas mais il y en j'irai chercher dans dans un oasis c'est pas grave donc tu veux bien leur laisser la vie sauve mais à condition de quoi alors ? que vous ne recommencerez plus jamais de voler oui c'est promis c'est promis on ne recommencera plus très bien je les délicote et bien je leur dis allez-y donnez tout ce que vous avez allez-y ben on n'a plus rien elles sont où nos bourses ? du coup je dis du coup je dis d'accord du coup je soigne je soigne celui à qui je lui ai enlevé la flèche à qui c'est pris la flèche alors petite question les armes que vous avez pris sur eux tu les as mises où ? les armes ? oui tu les avais désarmées ? oui je les ai mis je les ai mis sur euh parce que mon dromadaire il a des il a des selles des grandes sacoches ? oui il a des selles d'accord donc les armes cachées ne sont pas à vue accessible en fait si ils sont à vue accessible c'est juste qu'en fait il y a il faut soulever un non c'est juste qu'en fait il dépasse d'une sacoche d'une sacoche d'une sacoche non c'est pas grave c'est pas grave d'accord et en fait ils sont sur le dromadaire ils sont aussi ligotés les armes d'accord tu dis ça tu dis que tu vas soigner un dégât et il y en a un qui regarde comme ça il regarde vers la sacoche et il court vers la sacoche et il essaye d'attraper une épée qui a accroché dedans non c'est trop bah le dromadaire le dromadaire même debout c'est il arrive quand il arrive à en attraper une tu vois qu'il attrape une épée dans la sacoche en fait c'est trop lourd parce que c'est comme s'il portait 3 épées parce que je les avais tous attachés bah il tire il tire pour les sortir en fait j'avais attaché un autre truc avec j'avais attaché une grosse pierre j'étais sûre qu'il y allait quelqu'un qui mais tu l'avais pas dit avant ça tu l'avais pas dit avant faut me le dire avant ce genre de truc donc qu'est-ce que tu fais là tu vois il est en train de sortir les épées il va sortir les épées immobilisation de personne comme ça je le blesse pas mais il est immobilisé il peut pas il peut peut-être prendre des armes mais il peut pas s'en servir alors il faut que tu dépenses un point de magie ou pas pour ça ? attends 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 immobilisation c'est quelle page ? c'est page 201 et niveau 2 sauf que comme je le fais avec ah mais non j'ai pas besoin je dépense 2 points de magie c'est un sort niveau 2 ? oui il a vérifié très bien page 201 sort niveau 2 et j'ai les 2 jetons à te donner ok tiens on va le mettre là est-ce qu'il doit faire un jet pour ça ? je fais un alors toi pour lancer le sort tu jettes pas tu fais pas de jet par contre moi j'ai fait un sort pour résister et alors vas-y décris nous comment ça fait ce sort ouais bah en fait genre je fais un truc je le pousse encore ça en fait comme je l'ai mis un peu bancale ça tombe sur le sol et en fait ça forme de de l'espèce de sable bouvant ses pieds quand il s'enfonce assez ça se tous tout le sol qui était boue devient tout dur et il y a de la du de la pierre qui vient jusqu'à c'est jusqu'à son joli très bien il s'est renfoncé dans le sable ah sympa il est juste comme ça il peut juste faire comme ça comme ça donc ok il est coincé il est coincé il y en a deux très bien tu viens de lancer un sort et tout ça il y en a deux ils ont eu peur les deux autres ils ont eu peur ils sont partis en courant attendez je vous ai pas soigné ils l'ont pas attendu oh tant pis tant pis très bien alors on repasse à la scène de combat la scène de combat toi allez Killine vas-y tu attaques tu peux préparer ton attaque aussi parce que c'est la suivante on garde les initiatives de tout à l'heure c'est ça ? oui c'est le on garde le même ordre pour l'instant oh moi j'ai fait 22 à la lance 16 vous pouvez envoyer les dégâts 3 3 7 tu le blesses il était déjà blessé tout à l'heure tu le blesses il s'effondre au sol on se regarde avec Killine ça va ? ça va qu'est-ce qu'on fait ? moi je veux les fouiller en tout cas mais non faut attraper les autres ils ont parlé de 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 poursuivre dans les dans les grottes d'autres personnes bon on y va ok attends je fouille du coup je fouille les personnes non ils doivent être en danger on les fouillera plus tard et puis si et puis s'ils sont pas morts c'est qu'ils nous donneront une petite récompense ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de temps de les fouiller correctement de prendre tout ce qu'ils ont sur eux on avait dû la récompense va les sauver je dirais avec toi ah bah super 615 merci bon j'y vais tu vas tu arrives au niveau de tu t'approches de là où il y avait le feu en fait tu vois que dans le feu ils étaient en train de brûler ils étaient en train de détruire le campement qu'il y avait sympa et surtout ils ont balancé aussi apparemment des gens des gens morts ils les ont mis dans le feu oh et tu vois qu'il y a encore il y a à peu près 5 autres types comme il y avait là qui étaient en train de balancer des trucs puis ils se tournent quand ils te voient arriver ils se tournent ils se regardent et ils se mettent ils lâchent ils commencent à prendre leurs épées j'appelle Killine en fort tu appelles Killine Killine toi tu es en train de fouiller tu as récupéré oui parce qu'ils avaient dit quand même tu veux tu cherches tu prends quoi exactement sur eux ? bah tout ils ont des armes ils ont des épées ils ont des dagues bah oui c'est un tout moi aussi ils gardent des armes c'est pour ça qu'ils gardent des armes pour les vendre bah oui on aura le temps de récupérer des trucs après vous savez que tout ça ça pèse du poids si tu peux pas te battre avec 5 épées dans en fait tu peux pas te battre j'ai juste 3 épées là ils vont nous attaquer tu peux pas te battre en même temps t'as 5 épées dans les bras en train de charger ça dans ton dromadaire donc t'as plein d'armes t'as plein d'armes t'as plein d'armes t'as plein d'épées t'as plein d'épées t'es à pied tu as récupéré plusieurs épées tu as récupéré tu as récupéré la note dans équipement vas-y 30 pièces d'or on les partagera 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 on a 161 on a 161 on a 161 on a 361 on a 361 on aura bientôt de quoi de quoi qu'être ça donc 30 pièces d'or toi tu t'es face à ces cinq types-là qui sont à l'entrée des ruines qui ont l'air de s'enfoncer dans la falaise. Ils ont dit qu'il y avait... T'as récupéré. C'était un grand écran ancien qui l'avait aidé chez beaucoup. T'as ramassé les deux bourses, t'as ramassé déjà deux cimetaires quand tu entends Pania qui t'appelle à l'aide. Ok. Bah du coup j'appelle vite mon dromadaire, je fous ça dans une sacoche et après je cours. D'accord et après tu cours, tu te diriges vers... Evidemment je grimpe sur un truc. D'accord. Bah tu vas voir la même scène que Pania, les cinq types autour du feu. Du coup je... Alors attends, attends, attends. Et toi, donc celui qui est coincé et tout ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois qu'il a sorti une épée et puis il a quand même réussi à sortir une épée et puis toi t'es dans son dos en fait. Puis là il a fait approche, approche, approche et je te le coupe en deux. Il est en train d'utiliser toute sa forme de magie, ça va être trop drôle. J'ai fait un bourrasque. c'est un niveau de page 137. Par contre le dromadaire est derrière, il va être bourrasqué aussi hein. Oui. Non. Si. Si, si. Il faut qu'il y ait. Non, il s'appelle pas Jean-Claude. Il s'appelle le bazar. Alors, tu fais ta bourrasque ou pas du coup ? Tu fais ta bourrasque ou pas ? Bah oui. Oui. Bah tu fais grosse bourrasque qui part de tes mains et donc le type il est poussé contre le dromadaire. Le dromadaire il commence à marcher sur le côté et puis à ce coup il tombe au sol et le type il tombe au sol dans le dans sa chute, alors c'est ça qui est. Il tombe au sol à cause de la bourrasque mais il a encore les pieds coincés dans le dans le sable. Il lâche l'épée. Il a lâché l'épée. Et il est coincé au sol mais le dromadaire aussi il est coincé au sol. Quoi le dromadaire ? Non il est peu trop ou c'est le dromadaire ? Non, le dromadaire en fait il a été le drosque et il a fait tomber sur le côté. D'accord, je soulève le dromadaire. Je l'aide à... Alors, tu vas aller le calmer. Juste, j'allais dire, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors que vous, vous êtes face à 5 types près de l'entrée de la mine. Toi, tu as toujours un prisonnier. Ton dromadaire est tombé au sol mais tu es en train d'aider à le redresser. C'est bon, je l'ai redresser. Ok. Et j'ai pris les 3 armes. Je les ai remis dans la sacoche. Et le prisonnier, je l'ai laissé s'enfuir. Par contre, je lui ai donné un gros coup de pied dans le... Le dernier prisonnier là ? Oui. Je l'ai libéré de sa prison, du truc et je lui ai donné un gros coup de pied dans les fesses. D'accord. Et il s'enfuit à la suite des autres. Et on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. C'est parti.